Musique Et bonjour à tous, voici la nouvelle vidéo de la semaine, je crois que ça va être la numéro 18. Alors je vais vous parler d'un bon tour de cartes qui s'appelle Ultimate Carte Pensée. Alors ça c'est du très 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 bon. Je vais détailler le produit, qu'est-ce qu'il y a ? Vous prenez un jeu de cartes, vous donnez 5 cartes à 5 personnes, 5 personnes, chacun 5 cartes, 5 cartes, 5 cartes, 5 cartes, 5 cartes. Chaque personne peut mélanger leurs cartes, après il pense à une des, alors je vais le faire, je vais prendre 5 cartes. Je pense à une des 5 cartes, donc chaque spectateur fait la même chose. Après il prend le jeu, il mélange, il y en a un qui ramasse toutes les cartes, qu'il remélange. Moi je peux avoir les deux tournées. Ensuite, il redonne les cartes au magicien et le magicien les prend 5 par 5 et les montre à tout le monde. Une par une comme ça, 5 cartes à une, 5 cartes à l'autre. Et dès qu'il y en a un qui a vu sa carte, il dit moi. Et le magicien, en une fraction de seconde, il prend la carte, il dit c'est celle-là. C'est comme si, moi je faisais ça, voilà, je pense à une carte, maintenant à vous de savoir laquelle. C'est quasiment impossible. Le fait de penser à quelque chose dans la tête du spectateur, c'est impossible qu'on puisse la retrouver. En plus, il voit que les cartes ont été mélangées, que le magicien ne fait rien du tout. Et pourtant, je peux avoir les yeux fermés, je te montre les cartes, je te dis est-ce qu'il y a ta carte ? Oui, je te la prends, je te la donne, c'est celle-là. Sans aucune difficulté, sans marquage sur les cartes, pas de jeu biseauté, pas de carte avec du roughing fluide. Les cartes, on peut les regarder. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Il n'y a pas de mémotechnique, il n'y a rien à apprendre, c'est instantané, vous recevez le jeu, vous le faites direct. Rien à faire, vous regardez la vidéo, en une seconde vous savez le faire. Un enfant de 10 ans est capable de le faire aussi, c'est du très 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 bon. Dans la tête du spectateur, c'est impossible. Il se dit mais c'est quasiment impossible, comment tu as pu faire ? Je pense à une carte, je mélange, je ramasse tout, je remélange, je te donne tout ça et je suis capable de retrouver chaque carte de chaque spectateur en une seconde. Voilà, c'est du très très bon. Dans la tête du spectateur, c'est dévastateur. J'adore, j'adore, j'adore. Pour un tour de mentalisme, le premier que vous pourrez faire, c'est vraiment, c'est exceptionnel. Ça c'est, quand vous voyez que j'ouvre ma petite valise en alu là, il y est toujours dedans. Il y a 5 ou 6 jeux de cartes que je vous détaille. Toi tu en as 5 ou 6 déjà de près. Oui, je sais que j'en ai toujours d'avance. Après une fois que le tour est fini, si vous voulez le refaire, il faut tout le ranger, refaire quelque chose. Mais c'est pour ça que je m'en prépare plein, parce que ce tour c'est dévastateur, c'est énorme. Et en plus c'est une simplicité, il n'y a pas de truc à apprendre derrière, il n'y a pas de truc mémo technique à réviser pendant des heures et des heures. Vous achetez le tour, vous regardez la vidéo, vous savez le faire en une seconde, c'est fini. J'ai même un monsieur à Lyon qui est aveugle, il va se reconnaître, bonjour monsieur Le Glen, et qui le fait, donc même si on est aveugle, qu'on est non-voyant, qu'on est jeune, on peut le faire. Il n'y a rien à apprendre, il n'y a rien à faire, c'est hyper simple. Voilà, je ne pense pas avoir oublié quelque chose, qu'est-ce que tu en penses Jérôme ? Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est très 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 bon. Voilà, si vous voulez commencer par du mentalisme, un tour, prenez celui-là, vous ne serez pas déçu. Mais vraiment, vraiment pas du tout, du tout, du tout. Là, pour l'instant, on est encore en train, dans nos vidéos de la semaine, de détailler ce qu'on aime le plus. Après, on vous trouvera les tours, les nouveautés qui sortent, et on vous les détaille en personne, chaque tour est différent. Pour l'instant, on dit encore les tours qu'on a tout le temps sur nous quand on fait un close-up. Voilà, et ça, ça fait partie du panel que j'aurai dans ma boîte, que si je dois faire quelque chose dans la soirée, je cherche, et celui-là, je le ferai. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire, d'autre jour ? Je veux dire, ce qui est bien comme tour, celui-ci, c'est qu'il se fait autant en close-up qu'en salon, voire scène, puisque comme les gens peuvent monter sur scène, pensent à une carte, et donc de manière, comme c'est que de la divination, c'est autant bon dans, on va dire, les trois catégories de magie qu'on utilise. Tout à fait, on peut le faire sur scène, en salon, en close-up, entouré, vous pouvez mettre, mettre, être entouré, il n'y a aucun souci, personne ne verra rien, personne ne comprendra comment vous avez fait pour deviner. Et on peut même vous bander les yeux, vous prenez les cartes, est-ce que là, il y a votre carte ? Non, on jette. Est-ce que là, il y a votre carte ? Non, on jette. Est-ce que là, il y a votre carte ? Oui. Qui c'est qui a dit oui ? Oui, vous, tiens, voilà, c'est ta carte. Et c'est aussi simple que ça. Voilà. J'espère que vous nous faites confiance quand vous achetez les tours comme ça, et vous verrez que vous ne serez pas déçus. Donc, allez-y, foncez, et vous verrez, c'est que du bon. Pour ceux qui l'ont, ils sont en train de regarder la vidéo en disant oui, c'est vrai que c'est pas mal. Et pour ceux qui ne l'ont pas, allez-y, faites comme les autres, prenez-le, c'est du très très bon. Voilà, ça s'appelle Ultimède Carte Pensée. Merci à vous. A bientôt.